Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes frustrée ! Ben oui, écoutez, je suis frustrée parce que je voulais écrire une chronique sur le lancement du Grand Débat et à cause de mes histoires de cœur, je n'ai pas vu. Alors vous allez me dire, que s'est-il passé ? Alors je vous explique, moi ça fait un an et demi que je suis en couple avec un homme avec qui je partage un compte commun, il n'y a pas longtemps je reçois les relevés de comptes et je vois qu'avec nos sous, mon mec a invité des potes au resto, qu'à d'autres il a prêté des sous sans me demander et donc je lui dis, Lapin, tu sais, les logos réverbals très longs que je fais à France Inter, on ne dirait pas mais c'est un travail ! Donc quand toi tu dépenses nos sous, c'est mon travail que tu dis lapide ! Et là il me dit, ouais bébé, mais peut-être, tu sais, ces gens vont nous rendre un jour, la vie c'est donnant-donnant, donc fais un effort ! Et je lui dis, pardon, tu dépenses le fruit de mes efforts et tu me redemandes un effort ! Donc là, c'est bon, j'arrête de discuter, je retourne chez ma mère ! Donc lui, il a vu qu'il avait déconné, une fois chez ma mère, je reçois un superbe bouquet avec une jolie lettre, dans lequel il m'écrit, ma chérie, j'ai compris ta colère et ses raisons, j'aimerais qu'on se revoie pour en parler, signer ton bien-aimé. Moi, touchée, j'accepte de le revoir, vous allez me dire, oui d'accord, Nicole, quel rapport avec la chronique ? Et ben, attendez, je le revois et je lui dis, ta lettre m'a touchée, je me suis sentie entendue, le bouquet en plus était très joli, il me dit, ah bah cool, écoute, c'est mieux, si t'as trouvé le bouquet joli, parce que justement, comme je compte le payer avec le compte commun, c'est mieux s'il te plaît ! Je lui dis, pardon, le bouquet d'excuses, tu comptes le payer avec le compte commun, c'est-à-dire que tu comptes prendre mes sous à moi pour m'offrir mon bouquet, mais bravo, tu es phénoménal ! Et là il me dit, ouais, mais sans ce bouquet, tu serais pas venu discuter, et moi Nicole, j'ai envie qu'on discute, et qu'on décide ensemble les choses, tu vois, je me dis, est-ce que par exemple, pour regonfler notre compte commun, est-ce que tu préfères qu'on vende ta voiture, ou est-ce que tu préfères qu'on vende tes habits ? Et je lui dis, mais enfin, mais aucun des vœux, on va aller vendre ma voiture et mes habits ! Je te dis, dès là, tu gères mal l'argent et toi tu me proposes de vendre mes affaires, mais tu vois, comme t'es, attends, je te propose un choix, un grand débat, et au lieu de te parler, tu t'énerves. Et là, j'étais tellement sidérée que j'ai rien pu dire. Alors tu vas me dire, oui d'accord Nicole, mais quel rapport avec ma politique plutôt que de mes histoires de cœur, alors que les deux se ressemblent trait pour trait, et donc ça va me sidérer. En effet, M. Macron, comme mon mec, gère un compte commun qui n'est pas le sien, celui des Français. Comme mon mec, il a pris des décisions que beaucoup ne comprennent pas, la suppression de l'ISF, le pseudo-maintien du CICE sans contrepartie d'emploi, le gel des salaires des fonctionnaires, diminution des APL, et comme pour mon mec, ces décisions ont créé des colères, notamment sur les ronds-points. Conscient de cette colère, comme mon mec, M. Macron écrit une lettre pour dire qu'il la comprend, sauf que comme mon mec, la lettre aux Français, il veut la faire payer sur le compte commun et ça coûterait 7 millions d'euros. Du coup, les gens en colère sont encore plus fâchés, mais comme mon mec, il dit, oui, mais c'était pour lancer le débat, pour qu'on en discute, qu'on mette à plat. J'ai même créé un site pour ça. Sauf que quand on se connecte sur le site legrandebat.fr, à la question fiscalité, le site demande, comme mon mec, parmi les dépenses de l'Etat, pour vous, dans quel domaine faut-il faire des économies ? Les dépenses sociales, les collectivités, l'éducation, la recherche ou l'environnement ? Mais là, t'as envie de lui dire, comme mon mec, mais aucun des cinq ! T'as écouté, mais on veut ni vendre la solidarité ni nos villes, on veut ni amputer, ni l'école, ni la recherche, ni les armes, il t'est juste demandé de faire différemment de ce que tu as fait. C'est pour ça que je n'ai pas pu écrire une chronique, sinon j'aurais juste pu conclure que les hommes sont vraiment nuls pour se rabibocher. Vive le célibat ! Elle sort avec Emmanuel Macron ! Ils vont tout savoir !